... Notre collègue Hassed Yousfi, qui est professeur à la Université Mohamed V de Rabat, et qui va aujourd'hui nous nous entretenir d'un thème, la scénographie du théâtre marocain d'aujourd'hui, complicité artistique ou hégémonie dramaturgique. Madame, bonjour. Ravie d'être parmi vous. Merci, Romain, et merci à notre équipe, organisatrice de ce colloque. Je propose une présentation intitulée Scénographie du théâtre marocain d'aujourd'hui, complicité artistique ou hégémonie dramaturgique. En parallèle, Omar va nous présenter quelques images des spectacles marocains dont je fais allusion, et je cite dans cette présentation. Le parcours du théâtre marocain de l'indépendance à nos jours révèle son association avec un ensemble de transformations politiques, sociales et culturelles qui ont contribué à créer du tournant esthétique pour ses expériences et ses générations successives. Si la découverte du répertoire occidental, notamment français, a constitué pour les pionniers du théâtre marocain un horizon pour l'adaptation, l'enrichissement de l'imaginaire théâtral et la diversification de ses registres esthétiques pour répandre aux particularités du moment historique à l'aube de l'indépendance, les nouvelles générations, dont l'apparition sur la scène théâtrale marocaine est associée aux jeunes lauréats des universités et instituts techniques spécialisés, notamment l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, ont annoncé au moins au cours des deux dernières décennies l'implication du théâtre marocain dans un tournant esthétique différent. L'un de ces signes les plus marquants est la contribution des scénographes à la création théâtrale et leur forte présence dans le processus d'expérimentation qui ont émergé ces dernières années sur la scène théâtrale marocaine. Jusqu'à la dernière décennie du XXe siècle, les dramaturges marocains considéraient le décor comme faisant partie du processus théâtral. Sa conception et sa mise en œuvre étaient confiées à une personne qui organise l'espace théâtral en le traitant comme un espace d'ameublement et de décoration. Cependant, l'émergence de la génération des jeunes scénographes, lauréats du département scénographique de l'Isadac, a rapidement créé un changement important dans les perspectives classiques du décor de théâtre où nous ouvrons la porte à une forte contribution créative du scénographe à la formulation esthétique des spectacles. Cette transformation s'est accompagnée d'un nombre de changements au niveau de la culture théâtrale qui encadre la scène théâtrale dans son ensemble. La prise de conscience croissante de l'importance de la scénographie dans la création théâtrale a commencé à s'enraciner parallèlement à l'émergence d'une nouvelle culture théâtrale étrangère due au contact avec le théâtre occidental et à l'ouverture sur la scène théâtrale européenne. L'un des titres majeurs de cette transformation est l'émergence de notions telles que théâtre d'image, dramaturgie alternative, tournants spectaculaires, scénographie élargie, etc. Les colloques internationaux organisés par l'International Centre for Performance Studies à Tangier ainsi que par d'autres instances universitaires au Maroc ont contribué à la consolidation de cette nouvelle culture théâtrale et à l'appréciation de cet horizon ouvert par la scénographie à de nouvelles expériences théâtrales. Et ici, le répertoire théâtrale marocain a produit au cours des deux dernières décennies des expériences théâtrales auxquelles les scénographes ont contribué et qui sont fortement marquées par leur acquis et leur formation académique dans la spécialisation scénographique, portant leur empreinte créative dans le traitement des composants du spectacle. Cette réalité a rapidement produit un phénomène théâtral intéressant et controversé lié principalement à la situation artistique du scénographe, à son rapport au processus créatif et à sa position naturelle au sein de la soi-disant hiérarchie créative théâtrale dont le chef d'orchestre est le metteur en scène. Dans ce contexte, nous avons vu des représentations théâtrales dans lesquelles la scénographie a ouvert un horizon pour l'ensemble de l'expérience théâtrale et a créé un important saut qualitatif en son sein. J'évoque ici l'expérience du théâtre du One-Man Show d'Abdelhak Zerouali où ce dernier a donné à un jeune scénographe, Youssef Al-Arkoubi, l'opportunité de réaliser la scénographie de son spectacle intitulé « J'y failli le voir ». Ce fut une expérience qui a changé les paramètres sur lesquels s'appuie la performance individuelle. Il a fait de l'organisation de l'espace théâtral un élément essentiel de la créativité du spectacle. On a vu aussi des spectacles où les travails scénographiques sauvaient les échecs de la mise en scène et d'autres où les spectacles passaient de la représentation dramatique à la création de belles images sur scène et parfois même fulgurantes pour posséder un caractère paradoxal et ambigu, celui du beau spectacle. Le glissement de certains scénographes vers la pratique de la mise en scène était peut-être un indicateur de doute ou d'un manque de conviction vis-à-vis de certaines visions de mise en scène des expériences théâtrales dans lesquelles elle réalisait la scénographie. Il semble que le répertoire de Abdel-Majid El-Hawas soit un exemple flagrant de confirmation de cette réalité et un indice de l'émergence du scénographe metteur en scène dans la scène marocaine. Ces exemples que j'ai évoqués ont permis au théâtre marocain de diversifier ses modes de création et de renouveler ses horizons esthétiques, autant qu'ils ont soulevé de nombreuses questions dans le contexte marocain sur la scénographie, son concept, ses perspectives et son statut artistique dans la scène théâtrale et par conséquent sur le scénographe, son statut artistique et son rôle dans le processus créatif du spectacle théâtral. Tous ces exemples aboutissent à une seule question qui est la suivante. Les scénographies du théâtre marocain expriment-elles aujourd'hui une complicité artistique ou plutôt sont-elles un titre sur l'hégémonie dramaturgique des scénographes sur la création théâtrale marocaine ? Je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut d'abord évoquer les discussions liées au terme de scénographie et les transformations qu'il accompagnait ou qui ont affecté sa conception, sa pratique et ses manifestations théâtrales dans leur ensemble. La scénographie, vu les diverses transformations qu'il a subies tout au long de son histoire, était l'objet d'une question essentielle concernant son statut en tant qu'un art à part entière. À ce propos, certains l'ont considéré comme une pratique hétéronome et non comme une pratique indépendante. Ici, le scénographe était pris comme un passeur, traducteur, un cartographe, serviteur, un accoucheur au service du créateur de la véritable œuvre d'art qui est le metteur en scène. Dans ce contexte, on peut citer Philippe Marioge, un scénographe de renommée, qui stipulait que la scénographie n'est pas l'œuvre d'art. D'autre part, il y a ceux qui affirmaient que la scénographie est l'art de l'incomplet. Et l'œuvre scénographique est en fait une œuvre qui échappe à son créateur et conduit à ne pas la considérer comme une œuvre d'art en soi. En plus, il y avait même qu'il a considéré comme parergan de l'œuvre théâtrale. Elle est à la fois en dedans et en dehors de cette dernière. Il a un statut paradoxal comme le cadre doré d'un tableau artistique. Malgré le fait que d'autres ont tenté de souligner que la scénographie a deux facettes, l'une technique et l'autre interprétative. ce qui ouvre la porte à la créativité du scénographe et à sa lecture privée du spectacle et lui donne l'opportunité de passer du statut de technicien subalterne à celui d'artiste indépendant. Mais cela a fait l'objet de pas mal de positions et de réserves. En effet, la scénographie reste une pratique régie par une autre pratique plus globale que la précédente, qui est celle de la dramaturgie. Par conséquent, lorsque la scénographie elle-même se transforme en dramaturgie, tout le processus de création théâtrale change et il devient donc difficile de parler de mise en scène mais peut-être d'autre chose que l'on pourrait appeler mise en scénographie. Ceci dit, il est évident que l'émergence de la scénographie élargie a contribué à la promotion de ces tendances, d'autant plus que la nouvelle révolution numérique a permis à la scénographie d'utiliser des moyens technologiques différents et avancés qui n'étaient pas disponibles auparavant. Cette oscillation, alors, entre deux situations différentes du scénographe, a rapidement étendu ses effets à la scène théâtrale marocaine. Et les scénographes se sont retrouvés entre la contrainte d'accomplir la tâche classique du scénographe d'organiser et de meubler l'espace théâtrale et le mettre au service de la pratique et entre les tentations de la créativité et le désir de créer de belles images sur scène. Même si cela conduit à consolider ce que Roland Barthes appelait le mythe de la trouveille et créant ainsi une sorte de gratuité qui rend l'effet scénographique sans sens dramaturgique. ou la tendance à une mode plasticienne à travers laquelle règne le lueur de l'abstraction sur scène et crée une sorte d'inadéquation ou d'impertinence artistique avec le caractère représentatif du théâtre. Ainsi, à travers cet impasse, la question se pose qu'est-ce qu'une scénographie réussit ? Qu'il est par conséquent la relation entre la manifestation plasticienne de la scénographie et la contrainte de la représentation théâtrale qui doit être incarnée par le récit et les caractères des personnages et le jeu des acteurs sur scène qui est l'essence même de la théâtralité. Les répercussions de cette situation oscillante sont apparues dans de nombreuses œuvres théâtrales marocaines au cours des dernières décennies. De sorte que l'on puisse dire que la contribution du scénographe à la production théâtrale a dépassé dans certains cas la complicité artistique entre un metteur en scène et un scénographe pour devenir l'exercice d'une sorte de domination dramatique et d'hégémonie dramaturgique. Cette hégémonie dramaturgique sur les spectacles a emprunté deux voies fondamentales. Ancrage du pouvoir de l'effet scénographique que ce soit par l'éblouissement de l'éclairage ou la dominance des effets sonores et de la musique ou la dominance des pièces scénographiques et l'exagération dans leur mouvement au cours du déroulement du spectacle. De telle sorte que l'acteur quitte constamment la situation des personnages acteurs ou interprètes vers la situation du technicien scénographe alors qu'il est en plein jeu théâtral. L'utilisation de l'image dans le spectacle théâtral fait partie des problèmes majeurs créés par les nouvelles dramaturgies adoptées par les metteurs en scène dans la conception et la présentation sont soumises à la vision du scénographe et à leur dominance dramaturgique sur les spectacles. Les tentations de ce qu'on a appelé le théâtre d'image ont rapidement créé à la fois des horizons créatifs liés à l'esthétique de la scène ainsi que des pratiques arbitraires qui tentent de perpétuer le mythe de la trouvaille ou la domination de la beauté ou le bluissement de l'image. Ce qui confirme peut-être cela c'est que de nombreuses oeuvres théâtrales parient pour la promotion et la diffusion des spectacles sur la photographie et sur les belles images attrayantes que le photographe accumule et qui se concentre sur les éléments de la scénographie. Le paradoxe dans ce cas c'est qu'on se retrouve parfois devant un spectacle ébluissant et passionnant dans les images diffusées sur les réseaux sociaux mais quand on y assiste directement il s'avère qu'il s'agit de propagande trompeuse pour une oeuvre théâtrale dont les éléments de théâtralité sont dysfonctionnels fanés du cousu ou disproportionnés. Ici l'image se transforme en obstacle qui divise vers des obsessions qui transcendent le théâtre et aspire à créer une identification avec d'autres arts visuels tels que l'art plastique et le cinéma. Il s'agit là d'un phénomène qui a été signalé auparavant par l'un des plus grands scénographes contemporains Yannis Cocos qui a toujours été obsédé par la question des limites dans le théâtre Y invite l'homme de théâtre à être là où il se trouve sans rêver d'un ailleurs toujours manquant le tableau ou l'écran. Cependant il semble que certaines expériences théâtrales distinguées nouvelles sensibilités du théâtre marocain n'aient pas bien saisies les propos d'Yannis Cocos et se soient entraînés à cause de la dominance scénographique par l'obsession de créer de belles images sur scène parfois avec des lumières des formes et du volume en projetant des films vidéo ou en introduisant la vidéo sur scène s'inspirant de certaines expériences occidentales dans ce genre. L'utilisation de l'image sous ses diverses formes dans de nombreux spectacles des deux dernières décennies au Maroc met en évidence la controverse qui a été soulevée sur le théâtre d'image et sur les écrans au théâtre dans le répertoire occidental et nous pousse à affirmer qu'il s'agit d'une manifestation de la dominance dramaturgique des jeunes scénographes sur le nouveau répertoire marocain. Sous un autre angle il semble que l'approche dont est devenu l'objet l'effet scénographique en fonction de l'éclairage de la musique et du mouvement des pièces scénographiques justifie cette hégémonie dramaturgique. Ici aussi on peut lire cette prédominance en se référant une autre fois à la perspective de Yanis Kokoski qui parlait de ce qu'il appelait l'esprit de l'air au théâtre. Il expliquait ainsi A priori au théâtre tout est lourd le corps est pesant les décors peuvent être pesants la manipulation les costumes si au théâtre tout cite l'ordeur ne s'évapore pas pour ne garder que l'esprit des choses que leurs vibrations alors le théâtre cesse d'exister. Le théâtre est pour moi le dépassement de la matière non pas uniquement dans le sens spirituel du terme mais aussi dans le sens concret le théâtre existe à partir du moment où la pesanteur ne se voit pas où il capte l'esprit de l'air. Cet esprit qui fait la spécificité du théâtre est donc incompatible avec la transformation de la scène en un espace aux couleurs ébluissantes en traitant de l'éclairage avec la logique de la palette des couleurs dans le champ des arts platiques et inondant les différents espaces de la scène verticalement et horizontalement avec différentes couleurs d'éclairage qui nuisent à la représentation et à la théâtralité car ils deviennent comme une sorte de spectacle sans lumière à part entière dans le cadre du spectacle d'autant plus qu'ils y sont souvent accompagnés de music live tout au long du spectacle en plus l'esprit de l'air et le fait de débarrasser la scène de la pesanteur selon la perspective de Cocos ne sont pas compatibles avec le fait que les pièces de décor pèsent sur le mouvement des acteurs et sur leur jeu dans le spectacle dans certaines pièces théâtrales nous avons remarqué comment les espaces changeants rapidement avec les événements du drame ont transformé les acteurs d'interprètes de rôles et de personnages en mobilisateurs de pièces scénographiques en continu ici nous ressentons vraiment cette pesanteur dans Cocos a parlé et ressentons son impact négatif sur le jeu des acteurs et le processus de la théâtralité en général en guise de conclusion on peut dire que les manifestations de l'hégémonie dramaturgique des jeunes scénographes sur les représentations théâtrales marocaines au cours des deux dernières décennies sont évidentes on parle ici notamment d'Abd-Imjid Al-Hawas Yusuf Al-Arkoubi Abdelhaïs Roshni Tariq Al-Ribh et Rachid Al-Khattabi cette hégémonie autant qu'il a ouvert un nouvel horizon esthétique pour investir différents éléments dans la création de l'espace théâtral et l'introduction de nouveaux paramètres pour le rendre passionnant ébluissant et beau au service de la dimension visuelle dans les représentations théâtrales autant elle a créé une sorte d'arbitraire et d'exagération qui faisait parfois des œuvres théâtrales un champ d'expérimentation visuelle et de formulation de chef-d'œuvre scénographique au détriment des autres éléments essentiels de la théâtralité ceci dit la mémoire du théâtre marocain ces dernières années constitue un fond documentaire de belles images mais ne préserve ni caractère ni récits dramatiques distingués et nous sommes confrontés à un phénomène paradoxal dans lequel la photographie du théâtre métifie les images du spectacle et la mémoire théâtrale ne préserve presque rien des textes des récits dramatiques et des personnages et leurs caractères le théâtre d'images avec ses contre-coups ses retombées et ses tentations dues à l'influence du scénographe dissipe la valeur des textes du théâtre dans les nouvelles expériences théâtrales il bouleverse la place de la fiction dans le théâtre avec le récit qu'il crée ses caractères humains ses personnages et ses rôles qui sont l'essence de la représentation sur laquelle se fonde la théâtralité fondant les composantes essentielles de la véritable mémoire théâtrale et merci merci beaucoup chers collègues pour cette riche présentation nous allons passer sans plus attendre à la séance des questions Dominique si vous voulez je vous en prie je vous en prie allez je vous en prie je vous en prie je vous mette en scène le directeur adjoint de l'ISADAC également mon intervention ici ça concerne le mouvement Naïla là je vous cite l'express en 2009 il y a fait un numéro d'idier au Maroc et au mouvement Naïla donc pourtant je commence à citer si globalement la scène musicale alternative marocaine stagne ou régresse le milieu théâtral lui est en pleine ébullition ça veut dire qu'il y avait un mouvement théâtral il y avait des choses nous on a fait des choses il y avait un théâtre théâtre il y a pas mal de choses et je crois qu'il faut aussi s'intéresser à cette période et il y a des choses qui ont donné la scène d'aujourd'hui ça veut dire on n'a pas commencé comme ça en 2016-2014 il y a des choses qui ont débuté à cette période et je trouve que c'est intéressant aussi de le rappeler qu'il n'y a pas un mouvement de rupture il y a une continuité qui vient de plus loin et merci oui tout à fait ça mange pas trop mange pas trop oui tout à fait mais c'est ce que je disais toutes les façons qu'il y avait une filiation après la citation de Maria Daïf elle est peut-être injuste justement tout à fait date de 2009 bon Naïda disons que c'est fini en 2007-2008 donc voilà pour dire les dates mais la filiation elle est évidente elle est évidente dans les attitudes dans les renversements de stigmates à quoi on s'attache dans la langue aussi en général Derija qui est mise en avant utilisée systématiquement on n'en a pas parlé de langue jusqu'à maintenant mais dans quelle langue se fait ce théâtre en général en Derija c'est vrai mais donc non je suis tout à fait d'accord bien sûr mais vous avez raison de le souligner c'était peut-être un peu injuste la façon dont ça a été dit par Maria bon la Naïda que j'ai vécu c'est vrai alors la Naïda que j'ai vécu c'est à Casa c'est pas à Rabat et c'est à Casa qu'elle avait lieu essentiellement et c'est autour de la scène musicale mais je pense qu'il se passait des choses en fait si je peux intervenir c'est aussi pour souligner quelque chose c'est qu'il y avait un contexte étant moi personnellement ayant vécu entre Casabonca et Rabat la seule chose c'est qu'à Rabat j'étais dans le monde théâtral soi-disant et qu'à Casa j'étais dans les années 2090 grâce à M. Akaf dans les premiers groupuscules de ce qu'on va appeler le boulevard c'est à dire au moment de la folle la fondation des oeuvres laïques il faut aussi citer le rôle qu'a joué la fondation des oeuvres laïques il faut citer le rôle que certains hommes de théâtre ont joué pour le boulevard il faut citer aussi que aussi par hasard par coïncidence je sais pas de micro-géopolitique l'arrestation des 14 musiciens en 2003 suivi tout de suite quelques mois après par les attentats du 16 mai ça, ça a joué un rôle il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent c'est que la concentration des, on va dire des médias du nouvel air parce que Rabat avait les médias de Hassan II et le nouvel air l'espoir d'un nouveau Maroc plus réel c'est à dire il se sent concentré par une nouvelle en fait créé par une nouvelle bourgeoisie et intellectuelle de Kazawi ont fait que bien sûr ce qui a été le plus médiatisé c'est cette mouvance musicale plus que théâtrale et souvent il y a rarement de chercheurs qui font le lien entre parce qu'on est des amis à la base 99 j'étais je peux dire que j'étais au boulevard mes amis c'était Coman mes amis c'était Baris c'était Momos c'était Hicham c'était ça sauf que une fois à Rabat je me retrouvais en fait orphelins parce que j'appartenais à un monde d'une autre alternative théâtrale et qu'il a fallu peut-être parce que ce qu'on a trouvé nous c'était la génération Zuhir la génération bien sûr mais qui c'est une génération injuste parce qu'ils sont venus au moment du divorce du public marocain avec le théâtre au moment où Hassan II on va dire s'éclipsait et a laissé le théâtre orphelin et ça aussi il faut en parler plus tard parce que Hassan II en fait il n'a pas sauvé le théâtre marocain mais il a à chaque fois jeté des miettes au théâtre marocain il n'a jamais en fait insulisé un système théâtre marocain bien sûr on va parler des 1% des secours mais ce n'est pas une insulisation il faut rappeler ce contexte que je reviens au contexte du monde de la naïda théâtrale on a subi une injustice parce qu'on était en parallèle avec la naïda musicale une injustice parfois par la simple raison c'est que les journalistes de Kazan ne s'étaient pas à Rabat que les Mariettaïves c'est plutôt une journaliste qui est plus proche du monde de la danse et de la musique et que heureusement on a eu plus tard d'Emmanuel Plus et qu'heureusement il a fallu faire une alliance avec un journaliste homme de médias pour qu'on se rende compte qui a joué un rôle très important mais ce n'est pas très important plutôt dans la pratique théâtrale important par sa valeur dans le journalisme Kazawi qui va se rendre compte comme si la nouvelle mouvance théâtrale n'est que au moment où Sikès rejoint cette mouvance dans celle que j'appelle les postes la mienne en quelque sorte avec les Hamoud Shadir Hassel Hakim Hamoud et ainsi de suite il y a aussi la naïda vestimentaire Hamoud alors ça alors en fait si je continue à parler j'ai la mémoire de cette époque parce que je crois que toutes ces générations j'étais plus impliqué la naïda vestimentaire et alors la naissance de Ayman Bidriouche est plutôt vient du théâtre par la simple raison je le le vous avez assisté à ça parce que il y avait la commande belge Wallonne d'un spectacle mis en scène dans lequel je bossais et on a on est allé repérer des talents du Maroc entier Amine Bidriouche pense le Hamad Bikher avec Amine et ah oui ils sont trois oui voilà à Marmoura dans le camp de concentration de l'équipe nationale ça c'est on l'oublie c'est là où l'équipe nationale de football est en concentration c'est là où c'est pas c'est pas à casa c'est pendant la création du spectacle le spectacle naïda d'ailleurs où il y a eu l'incident de l'extricution de c'est la parole tout à fait merci d'apporter tous ces témoignages moi la naïda je ne pouvais pas en parler je vais en parler un peu plus demain quand je vais présenter le livre Gilles Clam qu'on a fait sur les mais ceci dit dans Gilles Clam on a fait les textes de la nouvelle scène musicale et on a parlé du théâtre effectivement et c'est super que tu que tu le que tu le montres et il y a cette opposition enfin Rabat-Caza quoi alors capitale culturelle capitale économique capitale de la naïda c'est vraiment en casa on ne peut pas le nier en même temps il se passait des choses à Rabat mais mais on n'y avait pas forcément accès et toi tu l'as vécu comme tu dis de l'intérieur et donc c'est hyper important de le rappeler quoi et 2003 c'est Ahmed va répondre je vous en prie monsieur Résil moi je pense qu'il faudrait remettre tout ce mouvement dans le contexte historique du Maroc comme d'Ottawa quand je parle de rupture c'est parce qu'il y a eu réellement une rupture entre un passé et un avenir qui va être tout à fait différent de ce qu'on a vu c'est le passage de relais entre le roi Hassan II et l'actuel roi Mohamed VI en 99 98 99 il y a eu un un vrai changement et une vraie réflexion de ce passage entre deux régimes qui vont être totalement différents tant au niveau politique qu'au niveau culturel et par conséquent ça va déteindre sur le dans ce moment il y a eu ce problème des jeunes qu'on a diabolisé qu'on a arrêté et c'était juste au moment à la fin du règne de Hassan II et avec la venue du nouveau roi avec la venue de Mohamed El-Echari à la tête du ministère de la culture avec le boulevard a été créé la première édition du boulevard a été créé ce n'était pas pour rien subitement on a changé de de perspective et on a changé de point de vue vis-à-vis de ces jeunes qui montaient on sentait que on l'appelait le roi des jeunes le roi des pauvres le roi des jeunes c'est-à-dire il fallait absolument opérer cette transition et ce passage de relais dans la douceur et pour ne pas évidemment créer un problème au niveau politique au niveau social au Maron donc cette période cette année de 98 99 a été vraiment déterminant on a tout de suite mis en place un certain professionnalisme on a coupé on a changé de stratégie au niveau de l'aide à la création théâtrale on a commencé à réfléchir au statut de l'artiste et il y a eu l'arrivée en masse de ces jeunes qui étaient formés à l'Isadac et qui vont évidemment complètement bouleverser l'esthétique au niveau théâtrale et c'est ce mouvement tout ce mouvement par la suite qui va être désigné comme Naïda Naïda ça veut dire que ça va bouger ça va changer on est là et c'était au niveau musical comme au niveau théâtral à tous les niveaux et bien entendu quelqu'un a parlé de enfin je n'ai pas détaillé tout à l'heure cette troisième période importante qui est la nouvelle scène qui est ce théâtre alternatif mis en place par ces jeunes pas tous il faut le reconnaître pas tous les lauréats des adhètes mais certains lauréats des adhètes l'un des éléments les plus fondateurs à mon sens c'est Jawad Sunani qui est là et avec Daba Théâtre qui fait appel à ce moment là un certain nombre de jeunes qui vont tous participer à un mouvement très important autant c'est-à-dire en parallèle avec ce qui se faisait au niveau musical et bien entendu et qui est Mahmoud Shahdi Hassan Hakim Nassour et un certain nombre de clients qui sont passés tous par Daba Théâtre pour par la suite créer leur propre et toute cette jeunesse disons a pu évidemment installer au Maroc une nouvelle scène une nouvelle façon de faire le théâtre qui était dominée par évidemment la rupture des tabous ça c'est essentiel parce que c'est ça où s'opère le changement au niveau théâtral pas seulement au niveau esthétique au niveau de l'image mais surtout au niveau thématique on a enfin il y a eu une certaine liberté d'expression avec le nouveau régime relatif bien entendu parce qu'on a souvent entendu tendance à dire qu'il y a de la liberté d'expression mais il y a Omar Ladi qui est en prison aujourd'hui même donc mais toujours est-il qu'il y a eu quand même une libération de la parole il y a eu aussi surtout les droits sociaux dont les droits pour la femme ce qui était une thématique très importante dans ce jeu abordé par ce jeune théâtre donc c'est-à-dire qu'il faut remettre tout ça dans le contexte historique comme je l'ai dit au début merci allez-y je me démasque bonjour je suis Lamia Berixi je suis enseignante à l'université Paris 12 et je suis aussi chroniqueuse dans un journal qui est publié à Montréal alors en général quand on cite la référence de la naissance du théâtre dans le monde arabe on cite souvent Marouni Nakash or il y a eu une pièce de théâtre qui a été écrite c'est pas une adaptation elle a été écrite par Abraham Danmouz et c'est en 1847 la même année que Beril de Marouni Nakash donc j'ai participé à plusieurs colloques mais à chaque fois on ne le cite pas je ne comprends pas est-ce qu'il est monté ce spectacle ou sinon un texte parce que c'est ça le problème Marouni Nakash elle a mis en scène le spectacle même elle a fait un discours avant le spectacle mais ce que vous vous avez envie de parler c'est un texte qui était écrit à cette époque-là il y a eu plusieurs textes il y a eu plusieurs textes auparavant mais ils ne l'ont pas mis en scène on parle sur le théâtre autant que pratique et qu'ils sont ils ne sont pas de théâtre en plus pardon ? les textes qui ont été écrits ne sont pas des textes de théâtre de théâtre voilà ils ne parlent pas essentiellement en plus excusez-moi Hassan parce qu'on parle de Marouni Nakash peut-être car aussi c'est la première fois où ça date un texte de théâtre occidental on l'est mis en scène par la langue arabe vous voyez ce que je veux dire partout il y en a plusieurs des textes peut-être auparavant mais c'est un texte écrit mais pas je ne suis pas sûr mais ce que je sais les dates de Bafil c'est la même date mais celle-là elle l'a mis en scène vous voyez ce que je veux dire c'est ça je crois Hassan je crois que depuis deux ans au sein de l'Hea al-Arabi un débat a été organisé entre deux chercheurs arabes un algérien Mkhlof Boukruh d'ailleurs c'est lui qui a publié le texte et Seyed Ali à propos de ce débat sur les textes mais je crois ils n'ont pas arrivé à définir que c'est une pratique c'est un texte ils ont resté dans qui est le plus récent c'est pas l'idée de plus récent mais ce que vous dites est vraiment pertinent c'est vraiment intéressant parce que c'est resté au niveau du texte c'est pour ça qu'on ne le cite pas voilà donc par contre là Maron Naras il a lancé le Benmo Thiatra là on a commencé à parler du théâtre le comédien les mises en scène pourquoi c'est un contexte voilà pardon monsieur vous avez la main en dedans allez-y Mme Boudrecha c'est l'unographe et le médeur en scène c'est un large chercheur du coup tout à l'heure vous avez parlé monsieur de cette relation entre le cénographe et le médeur en scène vous avez cité aussi Alice Cocos que je connais bien puisque c'était mon propre aussi et lui aussi il était scénographe et médeur en scène il parlait de cette légèreté mais dans ses spectacles on n'arrivait pas à avoir cette légèreté non plus et ça c'est pour rien de ce que cause mais pour le théâtre marocain je trouve que si le scénographe le scénographe dérègle la dramaturgie du médeur en scène c'est qu'il n'y a pas de problème chez le scénographe c'est le problème c'est le médeur en scène parce que si on trouve des belles photos ça veut dire que le scénographe a fait son travail par contre le médeur en scène est où dans cette histoire du coup là parce que tout à l'heure vous êtes en train de parler dans votre intervention vous avez parlé en tant que scénographe je me suis senti coupable et du coup cette culpabilité c'est pas à moi de la faire parce que s'il y a une vision de mise en scène solide il y a une discussion entre le scénographe et le médeur médeur en scène et ils ont la même vision aussi ensemble à ce moment là on peut on peut dire qu'il y a une que voilà il y a une harmonie entre les deux du coup je pense que au Maroc la scénographie là en ce moment elle est en train de partir dans des recherches une recherche assez intéressante avec aussi la participation des scénographes comme moi et Tarek dans l'Oestat comme la participation du Maroc à la quadrinale de moi je suis curateur au secteur du stand du coup tout ça la scénographie elle prend elle est en train de trouver des choses intéressantes du coup au mettre en scène de maintenant excusez-moi je vais penser d'une façon fasciste on va malheureusement enchaîner pour tenir le temps qui nous est à partir on fera une petite post-tafé parce qu'on a une demi-heure de retard et on reprendra après il y a le café qui nous attend c'est bon